bonjour bienvenue je m'appelle fabien mertens et aujourd'hui nous continuons notre série sur comment débuter sur mtga et donc là on a un épisode où on peut encore aller chercher ici combien de temps il nous dit il faut qu'on tente deux minutes pour pouvoir aller chercher notre nouveau deck donc ça c'est bien donc en entendant ce qu'on va faire c'est voir un peu ce qu'on a donc on a déjà obtenu le deck boum 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 donc rouge vert le deck des étoiles plein les yeux bleu blanc on a déjà testé pas mal ces deux là et dernièrement on a reçu donc le noir rouge on n'a pas encore eu le temps d'optimiser donc là on va maintenant un petit peu chercher à voir ce qu'on peut faire quelles sont les meilleures cartes les moins bonnes donc voilà ici c'est le deck de base je n'ai pas encore modifié pour moi donc ce que je vais faire dans un premier temps c'est parcourir le deck et supprimer ce qui pour moi n'est pas compétitif je laisserai quand même ce qui est moyen puisque bon on a un poule de cartes limité que je ne craft pas encore puisque ici donc voilà j'ai seulement 11 courants 5 une habituelle une rare et une rare mythique on je me rappelle avoir craft et je pense trois rares et et quelques encos pour faire le rouge vert d'ailleurs on pourra ici réutiliser les rouges qu'on a crafté ce qui est pas mal c'était déjà en krakos qu'on va à mon avis mettre dans le deck sauf que bon ici est ce qu'on va garder un thème on est plutôt un thème réanime enfin oui créatures token qu'on sacrifie pour avoir des effets cumulatif et ici comme moteur on a cette créature qui est là pour un peu tuer si on a pas mal de token donc ouais c'est tout je pense qu'on va essayer essayer de garder l'idée de jouer avec le cimetière par exemple ici cette carte est plutôt bonne mais je suis pas sûr bon ça c'est pas terrible ça c'est on va garder ça c'est une carte il n'a pas d'autre à je ne vois pas l'intérêt je pense qu'elle est assez faible celle-ci pas terrible on peut garder on peut éventuellement garder mais c'est moyen ça on carte c'est plutôt bon alors une de deux pour deux il est vraiment plutôt correct pour jouer ici ce qui m'embête c'est qu'ils soient déjà trois manas pour une 3 3 ok ça c'est très fort évidemment très fort bonne créature lui c'est une bonne créature mais ça m'embête un petit peu qu'ils soient deux manas rouge et celui-ci il est un peu lourd et celui-ci est vraiment trop lourd aussi donc là on a déjà gagné huit cartes qu'on peut rajouter si on regarde dans les rares qu'on a qu'est ce qu'on a on a ici un très bon anti créatures qu'on peut mettre ça c'est des cartes donc j'ai gagné donc ici je vais retirer lm je vais mettre ça avec les boosters entre autres c'est gratuit donc là c'est une autre émission que j'ai fait d'ailleurs dans la description du premier épisode je pense que je mets le lien vers la vidéo où j'explique comment avoir des codes ça vous permet d'avoir des boosters gratuits d'où ici les quelques cartes que j'ai supplémentaires on a quelques bonnes cartes ici il y a le dragon ici est tentant mais bon comme je vais pas faire venir des grosses créatures en jeu est-ce que il est adapté je suis pas sûr on a peut-être des cartes plus approprié à mettre dedans alors je vais créer un jeton créatures de ton démon berger avec la menace à chaque fois qu'un berger donc ici c'est de berger coeur je pense orc pirate non là on a le berger coeur un petit peu et là c'est minotaur c'est pas bizarre c'est dommage on a que on n'a pas tant que ça de berger coeur ça a du sens à le mettre et vous perdez un point de vie ajouter un carte n'est pas joué je crois qu'elle est pas terrible une rare pas exceptionnelle ou alors on ignore son potentiel quoi impossible non plus si on ne joue pas les leçons donc là on voit on est un peu limité pas grand chose on va voir maintenant en enco et après en courante oui je l'aime bien on trouve efficace on a beaucoup de sort assez rapide donc qui pourrait fonctionner donc je vais le mettre c'est un berger coeur ici là c'est ma bonne anti créature est-ce qu'on en a besoin à ça je suis pas sûr comme on est un peu dans le dans le thème sacrifice le démon ici je pense il est bon on me trompe peut-être ça ça c'est je suis pas sûr donc je le mets au cas où ça évidemment le village rate combien c'est dans les communes ça j'aime bien et on peut encore jouer ça que je jouais dans le deck boum boum elle je pense qu'on enlèvera un ou deux on verra et je me rappelle que lui il nous avait bien aidé mais quand on a le noir on a peut-être pas besoin on exil quand même là on va voir maintenant en commun on a un contrainte c'est bon on pourrait en mettre il peut servir surtout quand par exemple typiquement on jouait 10 cartes on joue des decks moins fort que l'adversaire c'est plutôt un bon plan si je mets exprès certaines choses qui me semblent bonnes et on va voir après il y a des cartes qui pourraient se mettre que je ne mets pas ça c'est toute la difficulté de faire le choix voilà et on remet donc j'avais dit que j'enlèverais ici au moins une comme ça on a 67 il y a des cartes à enlever la contrainte c'est pas dans le thème ici et si vous jouez en bo3 mettre des contraintes en site c'est toujours bon et voulait rentrer contre un jeu contre et si je pense que des trop dans mes 4 on met deux pour l'effet de surprise c'est le son pourrait être sympathique mais bon et lui 3 c'est déjà limite est-ce que je mets celui là ou pas voilà ma foi on a un bon petit petit dégueu en deck à maintenant je n'en compte de trop 3 comme ça alors il y en a quand même 4 upland et 5 upland on peut monter éventuellement un 6 on va en mettre un comme ça voilà on va pouvoir démarrer on va faire une petite partie avec notre rouge noir donc voilà noir au rouge ça tombe bien donc on va jouer alors ici en classer un standard avec classement à l'autre niveau classer ou pas classer ça n'a pas vraiment d'importance bah si peut-être que si on allait en non classer on aurait des jeux un peu plus fantoches mais moi ici c'est pas le plus important de gagner c'est vraiment de jouer de lancer un maximum de sorts pour pouvoir avoir le deck suivant et une fois qu'on aura ça ce sera bon bah là on a une bonne base mana même peut-être excessive euh... on a un anti-créatures on va dire 3ème tour je dirais que un peu dommage je remette une main comme ça il manque un anti-créatures ciblées bon bah voilà hum... voilà il y a un truc que je pense maintenant on verra ça plus tard si je l'ai en main c'est quoi ? un jeu à cette main ok en commune une bonne carte euh... hop on va se tricher celui-là on va attaquer pour un donc à priori je peux mettre une quille tapée un petit peu beaucoup de l'inde hein je vais attaquer ici voir ce que ça donne ok il ne nous bloque pas ok notre adversaire abandonne tant mieux et on augmente c'est bien c'est bon c'est bon donc ça vous Un DNS public en procédant comme suit. Non mais, essaye de transférer pour l'efficacité suivante. J'ai reçu une réponse à The Wizard où j'ai une liste de résolution un bateau long, ça va me prendre du temps. On a gagné un booster, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça ne s'est rien à voir ici, j'en parle ici dans la vidéo, mais j'ai fait aujourd'hui une plainte parce que j'ai eu des parties qui se sont interrompues sans raison, j'ai perdu des parts à cause de ça, donc là, j'ai écrit à The Wizard pour leur dire que j'avais quelques soucis. Et donc, ils me demandent de vérifier des choses très techniques, je trouve leurs indications très succinctes, heureusement que je suis technique et que je peux un peu les comprendre, mais c'est honteux, d'envoyer des trucs aussi techniques à des gens, ils vont juste avoir l'impression d'être des crétins, ce n'est pas correct. C'est une des premières règles dans le support, c'est que tu dois t'adapter à ton audience, et expliquer ou donner des liens où ils peuvent aller comprendre ce que tu leur dis. Là, ils balancent du DNS, des portes ECP, du VPN, ils sont fous. On ne balance pas comme ça des trucs à des joueurs, à monsieur tout le monde. Enfin, un SWAT. Bon, je ferai ça hors ligne, je ne sais pas quand, je n'ai pas envie de le faire tout de suite. que ça demande de tout boucler, de redémarrer des trucs, ça va être juste un enfer. Il se fout un peu de ma gueule, là, en fait. Ok, on ne sert à rien à faire, donc, en plus. Là, je suis bien fourni en anti-créatures, j'espère qu'ils vont en mettre. Je pense qu'on peut le tuer avec notre 3-1, si lui n'a pas d'anti-créatures. Je suis bien fourni. Je suis bien fourni. Ok, je vais... Il va nous bloquer... J'ai envie de jouer ça maintenant pour aller chercher une carte Voilà, on repioche Voilà, c'est sympa J'ai envie de lui répondre au type du support... Et en plus, je ne peux pas m'amuser à changer mes VPN et tout le bazar Ma connexion, je m'en sers aussi pour le boulot la journée Donc non, hors de question que je touche à quoi que ce soit Je ne vais pas avoir une configuration spéciale bizarre de... C'est quoi ce délire ? Ok, on va faire ça alors... On m'embête un peu... Un petit chevalier hein... Donc si j'attaque, il va me le buter Je préférais garder un anti-créateur en réserve Vou attaquer... Hey ! Salut ! English ? French ? Hello ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok, on ne bloque pas, tant mieux Ok, français, ça va ! Ah mince, je voulais faire l'inverse Bon, c'est pas grave... Bon, bienvenue, j'aime... La queue... Ok, spéciale... Je comprends pas ce que ça veut dire... Je vais bien... C'est qui euh... J'aime la queue... Depuis il y a une minute... Je vais bien, merci... Je râle juste que j'ai des plantages sur Magic aujourd'hui... Tu viens de France ? Ok... Bah enchanté ! Donc moi c'est Fabian... Je stream sur Magic Arena... Et là j'essaye de jouer sur des serveurs qui rament un petit peu aujourd'hui... Merci ! Bah ouais, ça fait du bien ! Ouais, je prends pas tout seul... C'est sympa... Et puis bon... Quand on a pas beaucoup de viewers... On est dispo... On peut facilement discuter... Mais tu connais le jeu ou pas du tout ? On est dispo... 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 Ouais... Ouais non... Ça fait un mois et demi là... Déjà... Presque deux mois je pense... Que... Que je me suis mis un peu à streamer... Ah ok d'accord... Donc ça sert à rien que je t'explique le jeu quoi... Ha 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 ha... Autant parler d'autre chose... Mon tour... Ouais... Là je suis content d'avoir regardé... Une bonne carte en réserve... Ouais... J'ai quelques viewers... De temps en temps... C'est chouette... Euh... Dont deux Dimitri... Hier... C'était sympa... Ça commence... Mais c'est assez neuf... Euh... J'en ai une... Dans le jeu ou... En général ? J'ai plein de trucs... Non mais ici... C'est un jeu que j'adore... C'est un jeu Magic... Ça fait très très longtemps que je joue... C'était un jeu de cartes... Comme tu vois à l'écran... Et j'ai joué la version papier... Très longtemps... Je suis pas... Je suis pas tout jeune... Euh... Avant 2000... Pour te dire... Et euh... Donc là je me suis remis en début de pandémie... Et euh... Bah... Quitte à jouer tous les jours... Autant streamer... Et essayer de partager sa passion... Ça c'est une de mes passions quoi... Euh... Sinon euh... Ouais... Dans la cour de l'école... Ouais... Voilà... Je suis... Donc là... L'interface MTGA ici est encore sympa... Donc je fais aussi du... Du GN... De grandeur nature... Ouais... Ah non le jeu j'adore... Bon... On va faire quelque chose d'autre... Ouais... On va attaquer... Donc tu vois ce que c'est le GN ? Dans la cour de l'école... Pas de soucis... Bah... Tu peux repasser... C'était la bienvenue... Moi aussi un demain matin... Euh... Les enfants et tout... Euh... Euh... Bah bon... Très résistant à la fatigue... Mais euh... Je vois le truc... Ouais... Faudrait que je m'arrête dans pas trop trop longtemps... Ha ha... C'était la bienvenue... N'hésite pas à repasser... Ça m'a fait plaisir de te voir... Pas de voir... D'autant... De te lire... Tchao... 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 Qu'est-ce qu'on touche ? Un phoenix, c'est sympa. C'est pour jouer donc plutôt sur les leçons et apprendre. Celle-là est encore bien dans les decks rouges. C'est une bonne carte. Elle est jouée dans les monos rouges. Donc dans les decks haut classés, de temps en temps, ils en jouent quelques-uns. Ça permet d'empêcher une créature adverse de bloquer, ça peut vraiment mener à la victoire. Pour le reste, ça c'est un shot rituel pour le vert. Qu'est-ce qu'on a fini ? On va aller voir un accueil. Il nous manque encore 17 sur 25, on a encore lancé. Donc oui, ça va pouvoir avoir la récompense. Et on a ici cette mission qu'on pourra faire si on veut. Donc, merde. Il y a des... Ouh toi tu vas pas rester sur la table. Ouh... Ouh... Un point de vie et ça un point de vie. C'est le même. C'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient. C'est quoi ça ? Combat. Une saloperie. Elle balède en fait ça. J'ai jamais vu. Découvre. Euh... Là si je lis bien. Je ne sais pas la... La tuer. Problématique. Donc... Pas d'attaque. Première fois que je vois cette carte. Ah bah oui. Je... Je joue pas en standard là. Ok. C'est ça en fait. Un... Un... On va perdre. On va perdre qu'une seule créature. On va bloquer là comme ça. On va faire blocage. On va prendre nos précautions. Je vais faire ça. Confirmer. Un... Un... Je ne compte pas bloquer avec. Je ne compte pas bloquer. Bonsoir, salut Dimitri, ça va, ça gagne, mais j'ai encore eu des problèmes sur le serveur. J'ai envoyé un ticket à Wizard, quand j'étais sur mon compte principal, où les parties s'annulent à tout bout de champ. Et là, ça ne m'a pas fait rigoler, c'est qu'il y a des fois où la partie est considérée comme perdue. Et ça, je ne pouvais pas permettre ça, quand tu vois. C'est pas cool, ouais. Mais le mec, le mail du support est hallucinant. Il est d'une technicité incroyable. Donc, il parle DNS, port TCP, de système 32, de trucs de fou. Le mec, j'ai un bon background technique, donc je comprends ce qu'il me dit. Parce que justement, j'ai fait du support, que je suis très technique, ils sont fous. Et ce qu'ils me demandent de faire, il n'y a pas les trois quarts que je vais faire. Ça va être trop dangereux, quoi. Dangereux dans le sens où je peux niquer la configuration d'internet pour toute la maison. Je ne suis pas tout seul. Je ne vais pas m'amuser à aller chipoter les DNS, quoi. Donc voilà. Je n'ai pas besoin de piocher, donc. Et l'enfoiré. Ça, je n'ai pas capté. Il n'y avait pas de mana ? Ah, j'ai foiré. Il y avait de la mana en... Oh là là. Je vais mal jouer. OK. OK, OK, d'accord. Mais ça me rassure que tu me dises que tu as aussi des problèmes. OK, OK. Ça me rassure, quoi. OK, donc là... Alors, moi, je veux lui répondre qu'il se fout de ma gueule. Alors, le support. Je ne veux pas m'amuser. Et ça, c'est un truc de support. C'est que les mecs, quand ils sont... Eux doivent... Même s'ils ne savent rien faire, ils doivent montrer qu'ils font tout leur possible. Mais bon, ça me fait perdre mon temps. Ah, toi aussi. OK. D'accord. Mais c'est tout à fait nouveau. J'ai eu une stabilité du jeu pendant des... Je veux dire, quasi tout le temps que j'ai joué. C'est juste maintenant, récemment, que j'ai des problèmes, quoi. Donc, c'est dommage. Bah bon, on fera avec. Bah oui, c'est ça. Euh... Je ne vais pas le bloquer, c'est qu'on va faire 6 points. On va mettre celui-là. Pour être intéressant. Meca-12, oui. Ok, bah je vais... Je vais lui redire franchement que... Il se fout de ma gueule. Il ne va pas comprendre. Parce que j'ai fait du support pour Microsoft, en plus. Une époque de fou. Et allons... Je sais un peu comment ça marche, quoi. Donc, à chaque fois que vous avez un... Sacrifiez un peu. Ouais, bon. Ok. Là, j'aime bien. Ouais. Pas d'attaque. Ok. Je sais. ... 1 il transforme l'autre on va pas attaquer on va sniper ça on va sniper ça c'est un peu tendu ici le match on essaie de monter le petit ici il sort c'est un top deck tout le temps c'est casse-pieds on va voir bien qu'il arrête un moment et zut il peut attaquer avec l'ensemble de ses créatures on va se prendre c'est un point gratuit ça me fait tout le temps ça c'est casse-pieds de laine putain quand même on va voir bien qu'il faut on va voir bien qu'il faut il faut l' forgiveness c'est un point de vue c'est ça pour la ronde il faut dire c'est un point de vue c'est un point de vue il faut que ça été trois marqueurs où est ce qu'il va les mettre à une caisse les bonbons à le mettre là mais joue bien ça lui ferait une 5,5 de plus en soit donc dans l'ordre en exil celui là moi je vais le garder celui là je crois bibliothèque là je bloque les deux bibliothèque là donc là je bloque ça je bloque ça enfin blocage je butais ça sacrifier ça il n'est plus qu'une 5,5 je m'en sors bien ce qui m'embête c'est qu'il va quand même piocher il va piocher deux cartes sauf qu'il ne sait théoriquement pas m'attaquer on va attaquer ok il ne met pas de 1,1 c'est ça ça va m'attaquer oh là là il me sert l'artillerie il y en a neuf j'en ai combien neuf aussi j'attaque qui me bute et je ne vais pas y faire grand chose ça va tu n'es pas plus petit ? ça va tu n'es pas plus petit ? je crois est-ce que je peux lui faire 5 points distance ? créatures ciblées ici donc là malheureusement je suis foutu je dirais qu'il peut me... bon je ne peux pas lui mettre est et lui il a piétinement c'est pour ça que c'est foutu oh c'est foutu C'est parti. je suis con sacrifier une autre créature je pensais pas qu'il allait risquer de me bloquer avec sa 1111 je me le voyais me bloquer avec une autre bon le but ici de toute façon était de lancer des sorts pour avoir ses missions voilà on a le vert blanc très bien ça j'adore les géants drapés de royaume c'est une chouette carte bon voilà mais ici sur ce compte évidemment on a jamais les cartes en cas d'exemplaire donc un thème aventure les quatre taverniers dès qu'ici en fait n'est pas dégueu du tout dans l'ostre de bison à combien une ouais non c'est dès qu'un petit dégâts gros sympa ah bah voilà je me suis pris dans la gueule ok et c'est dès que c'est c'est bien on s'est pris des doubles leds on en est sur le thème aventure on est sur le thème aventure le truc que changerait bien c'est comme ça a trouvé ça fort je ne sais pas quoi on veut et les tueurs c'est bien l'envoi c'est vraiment très bon peut-être qu'il est un peu trop lourd voilà et on va mettre ça un peu trop long il y a peu d'anticréatures on va tester ça comme ça pour rester sur le thème aussi aventure ok on va tester non le deck trop long ça c'est le truc qui me fait rigoler ça c'est quand on traduit l'anglais en français c'est toujours trop long c'est blanc ou vert bon on va faire 20 sortes on va jouer encore en classé avec le blanc vert pour faire notre mission puis changerait de compte